Bien-aimés de Dieu, louez-sois Jésus-Christ. Bienvenue à ce nouveau numéro de notre programme, Les Saints du Jour. Aujourd'hui, 27 octobre, l'Église fait mémoire de la bienheureuse Emeline, une religieuse cistercienne dans le diocèse de Troyes, en France. Née en 1115, elle décède vers 1178. Emeline vit en qualité de sœur Converse dans la grange de Pertes Sèches, un établissement destiné à l'exploitation agricole. La bienheureuse est une religieuse d'une mortification extraordinaire. Le jeûne régulier d'au moins trois fois par semaine est dans son mode de vie. Elle est toujours en prière, même en travail ou en filant, elle s'occupe encore à méditer les sommes. Ayant le don de prophéties, quand des moines ou des converses se livrent aux vices ou à la vanité, elle les reprend sévèrement de ne pas faire siéger le démon dans leur âme. Les moines qui demeurent dans son voisinage la consultent de temps en temps sur l'issue de leurs actes. S'ils auront du bonheur ou du malheur, elle leur donnait de réponse. Disons donc que de son vivant, tout comme de sa mort, la bienheureuse Emeline fut l'objet de la vénération publique. Dès 1182, on entrevoit déjà un signe du culte rendu à notre bienheureuse. La vie de la bienheureuse Emeline nous fait appel à une vie de prière et de méditation quotidienne de la parole de Dieu. Le jeûne est aussi encouragé. Que la bienheureuse Emeline intercède pour nous. Bonne fête à tout, à toute personne qui se prénomme Emeline. Bonne journée de prière et à demain pour un nouveau numéro. Merci pour votre écoute et attention. Sainte-Aïnes ! Sainte-Aïnes Sainte-Aïnes ... ...